Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les ravisseurs exigent une forte somme en échange de la libération des 12 personnes enlevées dimanches dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Et parmi les otages figurent 8 Turcs, 3 Haïtiens et 1 Dominicain. Au moins 148 personnes sont mortes en pleine du cul-de-sac en 12 jours lors des affrontements entre gangs rivaux pour le contrôle des territoires. Ces chiffres ont été communiqués par le Réseau national de défense des droits humains. Le nouveau budget de la République pourrait se chiffrer à plus de 200 milliards de gourdes. L'annonce en a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Michel. Patrick Boisvert, selon lui, ce montant vise à faciliter une croissance économique dans le pays. 12 personnes, dont 8 Turcs, 3 Haïtiens et 1 Dominicain, qui se trouvaient à bord d'un autobus ont été enlevées dimanche dernier dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Selon une source policière, les ravisseurs exigent une forte somme en échange de leur libération. Il faut souligner que le gang des 400 maozo est actif dans la zone. Ils sont spécialisés dans les enlèvements contre rançon. Rappelons qu'ils ont déjà enlevé des religieux français et des missionnaires américains, entre autres. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, a présenté le lundi 10 mai des chiffres décrivant une réalité plus triste et plus sanglante des affrontements entre gangs armés et de la plaine du cul-de-sac. L'organisme recommande aux autorités étatiques de mettre fin à la protection des gangs armés et au règne de l'impunité. Les affrontements entre les groupes armés de 400 maozo et chiens méchants étaient plus cruels et plus sanglants qu'on ne le pensait. Au moins 148 personnes ont été assassinées, dont sept bandits faisant partie de la base de chiens méchants exécutés par leur chef, Claudie Célestin, alias chiens méchants, connus encore sous le nom de Stevenson Pierre, lit-on dans le rapport. Certaines personnes ont été assassinées par balles, d'autres ont été décapitées, certaines autres, jetées dans des latrines et dans des puits, des femmes et des filles ont été violées, selon ce rapport du RNDDH. Les citoyens de Pétionville ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la montée des actes de violence, notamment le kidnapping, au niveau de la commune. Ils craignent que cette municipalité ne devienne une zone de non-droit. Ces résidents tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités étatiques d'assumer leur responsabilité. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Nous sommes dans la ville qui porte le nom de Pétion, celle qui autrefois était considérée comme l'un des quartiers huppé de Port-au-Prince. Ceux qui y ont passé leur enfance ne trouvent plus de mots pour décrire ce qu'elle est devenue. Pour nous-mêmes, dans Pétionville, nous avons dit que l'insécurité est liée à 60%. Dans quelques jours à venir, Pétionville a presque le même temps avec Matissa. Il a le même temps avec la plaine de cul de sac. Vivre dans cette commune est de plus en plus angoissant. Certains interrogés ne cachent pas leur mécontentement par rapport à ce fait. Certaines zones sont déjà ciblées, ont-ils déploré ? Pour qui ça ? Parce que bandit tout autour, l'opran Girado, ou pran tout l'autre côté, c'est que Pétionville a créé, mais bandit a pésilé, a pouté descendre, l'opran Taraz, Taraz, un paquet de bandit tout, ont plusieurs personnalités qui se grand, qui mourent déjà. Parce que Pétionville est de son côté, ou qu'on ne vit rien à voir là-dedans. Joune aujourd'hui, si elle fait 6 ans, si elle est dans la rue, c'est risqué, risqué ville. Parce qu'elle a fait Joune, elle n'est pas, elle est obligée, elle doit rentrer avec ça. Elle n'est pas rentrée dans la rue comme ça, elle est obligée à retenir le café 7 ans dans la rue. Des Pétionville, dépassés par les événements et impuissants face à la montée des actes de violence, tapent du point sur la table. Les autorités de la commune sont payées pour veiller au bien-être de la ville, mais où sont-elles, se questionnent plus d'un. Même Pétionville, Pétionville n'est pas née. Ça veut dire, pourquoi pas, vous n'avez pas eu de Pétionville, ça a un petit champ mieux. Mais Pétionville n'est pas née, parce que tout le monde a été dans la rue tout autour de Pétionville. Ça veut dire, même Pétionville n'est pas née. Ça veut dire que tout le pays a les gangs sérisés. Et puis, qui est monté la montée, qui donc, Pétionville est vraiment menacée et qui est pour le détruire. Et qui peut-être, non, moi qui a venu, peut-être, dans la fin d'année, les gangs ont été dans le pays net. Ça veut dire, Pétionville, même en soi, qu'il y a la boule, il y a les gens qui peuvent aller faire matomasser, qu'il y a la population, ça va aller la guerre aux abois. Certains vont plus loin dans leur réflexion. Les cas de fusillades, d'assassinats, d'enlèvements, entre autres, ne sont pas uniquement recensés à Pétionville, insiste-t-il. Les groupes armés ont leur ramification dans diverses zones de la capitale. Nous ne pouvons pas parler simplement pour Pétionville, nous ne pouvons pas parler pour tout le pays d'Haïti, pour tous ces départements. Parce que tous ces départements, ils ont des problèmes de sécurité. Je veux dire, il faut qu'on est ensemble, il faut qu'on fasse les mains qui faites dans le pays. Il faut qu'on m'enlève dans les actes politiques. Pour qu'on s'arrête là, le pays n'est pas capable encore. Nous ne pouvons pas souffrir encore. Il souffre en ce temps. Il dit, il y a une souffrance dans le pays. Il faut que le peuple est évacué avec l'occupation. Une autre catégorie est plus tranchante dans sa position. Le centre-ville est contrôlé par des groupes armés. Du carrefour de l'aéroport jusqu'au niveau de l'aviation, ce sont encore eux qui font la loi. À présent, la municipalité de Pétionville est dans leur collimateur. Avant que cette zone devienne aussi le foyer des groupes armés, quelques citoyens vont droit au but. Mais pour nous-mêmes, pour ça, nous constater, dans le pays, il n'y a pas d'indigents, parti politique yon si ou tout, ce d'un qui mette en pi de la peri d'an pays, parce que ce yon même qui ba yon nèg yon zam. Mouèm pa jam di nèg yon bandi, si m'ap souffri, si m'ap rezi yon pou m'soufri, m'apkanè zam nan même tout. Parce que nèg yon yon influence les gens qui ont fait un examen. Pour qui ça vous fait comme ça ? C'est parce que vous ne connaissez pas qui a fait 50 ou 1000. Là vous avez 1000 ou là, vous avez un esprit de monsieur J.V. Là vous venez chez vous, je vais jouer un job, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et vous avez besoin de préparer pour l'élection pour faire des vacances pour vous. Le gouvernement de facto, il y a des gens qui ont avancé. Il a dû démarrer tout le monde. Il a dû aller dans le pays sans chapeau. Mais eux-mêmes, ils prennent gang pour faire une élection pour eux. Ils prennent tous les côtés. Les citoyens de Pétionville n'ont pas caché leurs frustrations par rapport à la montée vertigineuse des actes de violence recensés dans cette zone, notamment le kidnapping. Certains craignent que cet endroit devienne comme des zones de nos droits. D'autres demandent aux autorités étatiques d'assumer leurs responsabilités en vue d'empêcher le pillant. Il est situé à la Saint et Rudolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Des dizaines de manifestants ont organisé un sit-in devant les locaux de l'ambassade de France au Champ de Mars pour dire non à l'insécurité et au kidnapping. Parallèlement, les activités étaient paralysées également pour la troisième journée consécutive à la direction générale des impôts. Des pneus enflammés étaient déposés sur la chaussée à l'avenue Christophe, se met à chrony pour exiger la libération d'un cadre de l'institution Bernard Gué, enlevé le week-end dernier. Les jours passent et se ressemblent. Dans le centre-ville de Port-au-Prince soufflait une nouvelle fois un vent de protestation ce mercredi. A l'avenue Christophe, non loin des locaux de la DGI, il était possible d'apercevoir des pneus enflammés déposés au milieu de la rue, toujours dans le but d'exiger, la libération de Bernard Gué, cadre de l'institution qui kidnappait le week-end passé. Dans le même temps au Champ de Mars, quelques dizaines de protestataires s'étaient réunis devant les locaux de l'ambassade de France pour exprimer leur mécontentement face à l'insécurité qui règne dans le pays. Qui pour combattre le phénomène? Des protestataires se contentent de s'adresser au premier ministre Ariel Henry pendant que d'autres en fustigent le comportement du corps-groupe qui les accuse d'être responsables du climat actuel dans le pays. Pour que nous aions dit au corps-groupe, pour qu'ils aient une chance, parce que le corps-groupe fait partie d'une équipe malfectueuse qui mette Haïti dans la salle de jeudi. Nous nous sommes rassemblés pour que nous demandons le départ à Ariel. Nous connaissons Ariel. C'est un criminel que nous connaissons. C'est toute raison pour laquelle nous sommes réunis maintenant devant l'ambassade de France et nous avons préparé notre tour pour que nous nous préparions ensemble et nous avons lancé une grande manifestation à travers tout le pays. En raison de l'insécurité, les activités fonctionnent au ralenti depuis quelques temps au centre-ville. Tout le monde a peur de fréquenter la zone, des entrepreneurs l'ont abandonné pour s'installer ailleurs. Bref, cette zone urbaine est déserte. Dans ces conditions, seule une mobilisation citoyenne peut contraindre les dirigeants à faire de cette question leur priorité. Entre temps que les mouvements de protestation se poursuivent, les groupes armés s'adonnent à leur business lucratif. Malgré les opérations menées par la police nationale durant ces six derniers mois contre eux, ils continuent de provoquer la terreur et le désespoir au sein des familles haïtiennes. Ce qui semble dire que tout combat contre ce phénomène doit commencer en amont. Le nouveau budget de la République en gestation au niveau du gouvernement est de 200 milliards de gaudes environ, selon le ministre de l'Economie et des Finances. Un montant qui vise à faciliter une croissance économique dans le pays. Selon Michel-Patrick Boisvert, dans ce nouveau budget dont la publication sera effective sous peu, les priorités du gouvernement restent le rétablissement de la sécurité, la reconstruction de la région sud frappée par le séisme du 14 août 2021, et la subvention des programmes sociaux pour la population. Le grand argentier de la République a fait cette déclaration lors d'une interview exclusive accordée à Métropole hier, mardi, à la résidence officielle de l'ambassadeur de France en Haïti. On peut s'attendre à ce qu'il y ait un nouveau budget sous peu, et c'est un budget dans lequel les priorités du gouvernement sont inscrites, et c'est un budget dans lequel on se propose de renouer avec la croissance, une croissance qui est vraiment très attendue, parce que le pays vient de connaître trois années de croissance négative et successive. Donc ça va être l'occasion pour nous vraiment de poser les bases pour la reconstruction dans le grand sud. Le gouvernement va initier des programmes sociaux en faveur de la population. Comme vous savez, il y a eu les ajustements qui ont été envisagés au début du mois de décembre 2021, et depuis il n'y a pas eu de mesures pour mitiger les impacts négatifs de ces ajustements. Donc le gouvernement va adresser ces problèmes, et dans le budget il y a une enveloppe qui est consacrée à cette fin. Et les chiffres qui sont inscrits dans ce budget, parce que là, tant que ce n'est pas adopté par le Conseil des ministres, donc je ne peux pas, comme ministre des Finances, prendre sur moi de communiquer des chiffres. Mais, et ça va être en augmentation par rapport au budget qu'on a eu pour l'exercice fiscal 2020-2021, qui a été reconduit pendant les premiers mois de cet exercice. Mais là, je dirais, ça devrait tourner autour de 200 milliards. La priorité de l'heure, c'est la sécurité, la reconstruction dans le grand sud, et puis les programmes sociaux pour le gouvernement. L'Église catholique n'abandonnera les quartiers en proie à la violence des gangs qu'en dernière extrémité, affirme le père Franzi, petit homme de la pastorale universitaire. Le prêtre a rappelé que les jeunes membres de gangs sont la conséquence d'une politique appliquée par les responsables depuis 1991, et qui ont créé un terrain propice à un développement de la violence dans les quartiers populaires. Le devoir de l'Église dans ce contexte est de venir en aide aux jeunes de ces zones qui ne sont pas encore passées à l'acte. La réalité reste la réalité, là où l'on est. Donc au centre-ville, on se débrouille quand même. Nous savons que l'insécurité est là, mais les facultés sont là, les étudiants sont là, les chrétiens sont là, et nous avons le devoir d'être avec eux. Donc l'Église doit être là. L'insécurité est globale et généralisée. Je te disais en colis que l'Église catholique actuellement a presque 15 paroisses dysfonctionnelles. Par exemple, un exemple clair, le prêtre qui se trouve à Sainte-Bernadette. Sainte-Bernadette, c'est amortissant. C'est le père de la guerre. Il viscer de sur place. Mais il y a presque plus de personnes à venir à l'Église parce que les gens ont laissé la zone. Il y a des tirs sporadiques en continu. – Et il y reste, malgré tout. – Il y reste. C'est notre devoir. Nous devons y rester. C'est une affaire de déontologie. Par exemple, si on est responsable d'un avion ou d'un bateau comme capitaine, on ne peut pas laisser le navire avec des passagers à bord. Ça y est de cette affaire qui s'est produite en Italie et ça fait quelques années. Et le capitaine est maintenant en prison parce qu'il a laissé le bateau en laissant quelques passagers à bord. On ne peut pas le faire. Nous sommes formés pour rester avec le peuple de Dieu. S'il y a un chrétien… – Oui, mais si le berger est là, il n'y a pas de troupeau… – Donc au fur et à mesure, par exemple, jusqu'à présent, lorsque l'Église fonctionne amortissant, il y a quelques chrétiens. Si par exemple le prêtre constate deux, trois mois, l'Église s'ouvre, on est prêt pour la messe, il n'y a personne… – Il n'y a pas de fidèles. – Justement là, le prêtre va rapporter la situation à l'archevêque qui va en équipe décider ce qu'on peut faire. Mais dans l'ensemble, automatiquement que les gens restent sur place. – Et c'est quoi le cas de Sainte-Bernadette ? – Bon, Sainte-Bernadette… – Est-ce que les fidèles continuent de venir ? – Bien sûr, la situation est très difficile, mais il y a des gens qui n'ont pas possibilité de se déplacer, qui restent dans la zone et qui vont à l'Église carrément. Bon, étonnamment, Sainte-Bernadette avait organisé une procession le 18 février, sortant de Fontamara pour arriver à l'Église Sainte-Bernadette. Étonnamment. – Ils l'ont fait de gens. – Ils l'ont fait ? – Bien sûr. En ville, dernièrement, j'ai organisé la grande procession pour le vendredi saint en ville. Il y avait perdu 50 000 personnes, au moins. Le 8 décembre dernier, j'ai organisé la fête d'Immaculée au Champs-de-Mars. – Il y a beaucoup de points positifs dans le climat de l'entrepreneuriat en Haïti, selon la présidente du Rhum, Marboncourt, qui vise à conquérir davantage le marché international pour les 160 ans du Rhum haïtien le plus ancien. Selon Delphine Gardère, il faut le rétablissement de la paix sociale pour sortir le pays de l'impasse actuelle pour un meilleur développement économique. La présidente du Rhum, Marboncourt, a fait cette déclaration mardi lors d'une interview exclusive accordée à Métropole à la résidence officielle de l'ambassade de France en Haïti. que nous allons innover déjà au niveau des campagnes publicitaires et aussi du packaging. Voilà. On a des nouveaux équipements qui vont nous permettre de faire plus de choses. On est passé d'une micro-entreprise familiale à une entreprise industrielle. Donc une petite entreprise familiale à l'arrière d'une maison de famille. Et aujourd'hui, on a une usine en pleine avec plus de 550 employés. Et nous faisons travail énormément de gens dans l'agriculture. Nous avons énormément d'employés dans la zone. Et on est très, très dévoués à être en Haïti et à aider le développement économique de ce pays. Nous sommes en train d'ouvrir des nouveaux marchés ou réouvrir des marchés sur lesquels nous étions pour mieux les servir. Nous sommes pour la première fois maintenant en République Dominicaine. Nous sommes à Saint-Martin, Saint-Bart. Nous sommes aux États-Unis et au Canada qui sont très historiques. Nous retournons en Europe à partir de juillet de cette année. Donc oui, il y a pas mal de nouveaux marchés. L'entrepreneuriat haïtien n'est pas que négatif. Il y a beaucoup de positifs et qu'il faut s'accrocher malgré les hauts et les bas. Une pensée pour tous les prédécesseurs qui sont passés par là et qui ont ajouté leurs pierres à l'édifice pour faire de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Nous espérons une paix, une paix sociale et un développement économique qui nous permettra de sortir de notre repasse. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !